Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM, Radio Ici et Maintenant que vous pouvez écouter 24h sur 24 sur le site de la radio icietmaintenant.com et également sur le canal 9A de la RNT sans oublier les applications radio pour smartphone. On se retrouve ce soir dans le cadre de l'émission Santé et Spiritualité comme tous les jours à partir de 17h30 et ce soir j'ai le plaisir d'être en compagnie de Chloé Brasé. Chloé que j'ai eu le plaisir de rencontrer à son studio de yoga pour un cours de yoga stretching. Ça s'est tellement bien passé avec Chloé, elle est tellement bienveillante et respectueuse des capacités de chacun que j'ai souhaité poursuivre les cours de yoga avec elle et eu envie de l'accueillir à l'antenne pour que vous fassiez également sa connaissance. Chloé, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir Morgane, merci beaucoup de m'avoir accueillie ici et pour tes jolis mots. C'était sincère et je suis ravie de faire ces cours avec toi et justement on va en profiter ce soir grâce à tes explications pour en savoir plus sur le yoga, son intérêt, ses bienfaits. Avant toute chose, Chloé, pourrais-tu dans un premier temps te présenter et nous en dire un peu plus sur ton parcours et ce qui t'a amené à devenir professeure de yoga ? Oui, comme tu l'as très bien dit Morgane, je m'appelle Chloé, j'ai mon studio de yoga justement dans Paris XVIe qui s'appelle Cheetah Studio que j'ai ouvert il y a seulement 3-4 mois donc c'est tout neuf. C'est un projet très stimulant et j'en suis venue au yoga, j'ai de la chance d'avoir une famille toujours dans le bien-être, dans le bio, dans la bonne nourriture, mon grand-père qui faisait déjà du yoga. Donc avoir eu cette approche depuis toute petite et adorer les voyages. Je suis très curieuse et j'ai découvert le yoga vraiment par tout hasard. Alors peut-être certainement comme beaucoup de personnes qui se disent non le yoga c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop peace and love et j'ai commencé avec un yoga extrêmement difficile, extrêmement intense parce que je voulais que ça soit du sport. Et tout doucement justement, en comprenant les bienfaits, j'ai dérivé vers les yogas beaucoup plus calmes, beaucoup plus spirituels, plus dans la respiration, moins cardiaques et vraiment absolument adoré. Et quand j'aime beaucoup quelque chose, je veux absolument l'apprendre et à titre professionnel, donc faire une formation. Et quand j'ai choisi de faire ma formation, c'est vraiment arrivé du jour au lendemain. Un jour, je me dis bon, je vais la faire trois jours après. Je suis partie en Inde et j'ai fait ma formation de teacher training de 200 heures dans un ashram en Inde. Et qui a été, bien évidemment, je pense que la plupart des personnes qui ont déjà fait pourront témoigner que c'est pas forcément juste une formation, mais c'est un moment bien-être avec soi-même qui est absolument hallucinant, où on est coupé du monde, pas de téléphone, rien, et qu'on se retrouve vraiment avec soi-même. Et donc ce moment qui m'a même poussée vers d'autres thérapies, d'autres approches du bien-être, dont je pratique aussi. Et donc voilà comment je me suis retrouvée dans le yoga. Et au début, voilà, commencer avec les cours particuliers. Et toujours un projet d'ouvrir un studio, mais qui ne regroupe pas que le yoga, qui est d'autres choses, d'autres de mes passions. Et j'ai eu cette chance qui vraiment est arrivée il y a quelques mois. Et qu'est-ce qui t'a motivée et donné cette envie de transmettre, d'enseigner le yoga ? Comme je disais, j'adore apprendre. Et j'adore apprendre pour justement pouvoir aider les autres. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire, même si c'est quelque chose qu'on me demande, qui n'a rien à voir avec une de mes formations, où c'est juste une aide, j'ai du mal à dire non. Et donc j'ai vraiment cette approche du partage avec les autres, où quand j'apprends quelque chose, surtout qui est sur la santé, des choses que malheureusement nous n'avons pas à l'école, c'est assez triste, mais nous n'avons pas cette éducation sur la spiritualité, sur notre bien-être avec nous-mêmes, que comme je me dis, j'ai eu la chance d'avoir eu ces formations, d'avoir rencontré des gens absolument hallucinants qui m'ont appris des choses sur moi, sur comment se ressentir avec soi-même, comment travailler sur soi-même, que quand j'ai ces connaissances, j'ai envie de les partager avec les autres. Alors ça peut être un petit peu intrusif parfois, parce que les gens peuvent penser, c'est ah mais non, on ne me dit pas comment vivre, mais que c'est plus une façon de dire, ah mais j'ai envie de t'aider parce qu'on m'a aidée, parce qu'on m'a donné cette clé, et j'ai envie de la donner, et pour moi le yoga, c'est une philosophie de vie, et qui regroupe vraiment tout, et donc ce qui est un petit peu plus facile pour aider les autres que directement de les aider sur des petits détails, et vraiment oui, une philosophie de vie à essai global qui peut toucher tout le monde à tous les niveaux. Alors il y a plusieurs formes de yoga, certaines formes qui sont même méconnues peut-être en France, quel style de yoga proposes-tu au studio ? Alors justement, je propose des yogas que, alors je ne dirais pas que j'ai créé les yogas, parce que bon, les postures existaient avant que j'arrive sur Terre, mais j'ai utilisé justement mes formations de yoga pour créer des cours assez thérapeutiques, car j'ai aussi donc des formations en nutrition, massage, thérapeutique, aromathérapie, donc j'ai toujours eu cette approche assez scientifique, mais en même temps spirituelle, du corps et du bien-être, qui fait que j'ai voulu utiliser le yoga pour vraiment travailler sur le corps et le bien-être sans pousser à l'extrême justement, c'est la plupart des yogas où les personnes ont peur d'essayer en disant non, je ne suis pas prêt psychologiquement, ça va être trop difficile, je ne suis pas souple, et donc j'ai voulu utiliser le yoga pour justement que les gens aient moins peur d'essayer le yoga et de travailler justement sur des yogas qui peuvent amener ces personnes à aller faire ces yogas plus spirituels. Donc je propose le yoga stretch, dont celui où tu viens, on travaille vraiment les étirements, le yoga digestif, où on travaille vraiment la sangle abdominale, les organes digestifs, comme en tant que masseuse, je fais beaucoup de drainage lymphatique, et donc pour moi, c'était vraiment un assemblage des deux pour travailler sur le bien-être du corps. Le yoga shivananda, qui est ma formation de base, où on travaille vraiment les postures du yoga, comme le pont, la posture sur la tête, où on veut vraiment, c'est un challenge, on se dit, allez, un jour, je veux y arriver. Et le yoga trapèze, donc qui est le premier centre de yoga trapèze en France, qui est en fait un hamac, c'est un yoga arial avec des poignées sur les côtés, où on travaille énormément les tractions, la force dans les bras, les inversions, c'est excellent pour le dos, donc c'est un de mes yogas favoris, donc une spécialité au studio. Et après, voilà, j'ai des cours de barre avec une prof extérieure, des cours de hatha yoga avec une prof extérieure, où voilà, assez diversifié, donc on peut tout faire, tout est complémentaire. Et j'ai la chance d'avoir accompagné d'un petit chat. Qui est intéressé par le sujet, on dirait. Exactement, il s'est dit du chat yoga, moi, j'aimerais bien. En plus, les chats sont doués pour avoir des positions assez particulières. Voilà, il a dit oui. Donc voilà, pour tous les yogas qui sont présentés au studio et qui sont très complémentaires, le stretch aide pour le trapèze, le trapèze aide pour le shivananda, on travaille vraiment sur tout. D'accord, alors on va faire une petite pause musicale et on va poursuivre la discussion dans quelques instants. Vous aurez également la possibilité d'intervenir pour poser vos questions à Chloé en appelant au 08 92 23 95 20. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite. Alors on poursuit l'émission santé-spiritualité sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM avec notre invitée Chloé Brassé, fondatrice du studio de Chita Studio, studio de yoga thérapeutique. Alors on a vu ensemble, grâce à tes explications, les différents styles de yoga que tu proposes au studio. Alors quand je te dis yoga, tu me réponds quoi ? C'est quoi le mot qui représenterait pour toi cette pratique ? Un seul mot ? Allez, deux. Allez. Amin, c'est pas trois. Vraiment, je vais dire, comme tout le monde, vraiment, c'est une philosophie de vie. C'est pas juste une pratique physique, c'est pas juste une pratique de respiration, c'est pas juste une façon de voir la vie, c'est vraiment tout. Ça inclut la nutrition, ça inclut le bien-être mental, la relation avec les autres, la relation avec soi-même, le sport, méditation, respiration, c'est vraiment une façon de vivre. Alors je dis pas ça dans l'extrême comme quoi, quand on se dit yogi, on doit suivre à la lettre tout, bien évidemment. Vivre dans la balance, c'est vraiment ce qui est le plus important. mais pour moi, le yoga, c'est avant tout ça. C'est pas seulement une pratique physique. Et à partir de quel âge doit-on s'abstenir à faire du yoga ? Y a-t-il des contre-indications, par exemple, pour les femmes enceintes ou des personnes d'un certain âge ? Alors, on peut faire du yoga à tout âge. Vraiment, on peut commencer à partir de 3 ans. Bon, alors bien sûr, on va pas faire chien tête en bas, pont et tout ça. On va s'amuser. Et on peut faire vraiment jusqu'à l'âge qu'on veut. Femmes enceintes, sans problème, faire attention, bien évidemment, le premier trimestre. Et ensuite, si on vient à un cours où c'est pas spécial femme enceinte, bien évidemment, suivre les indications du prof en fonction de... Voilà, on fait pas cette posture, on fait pas ceci, on se met pas sur le ventre. Bien évidemment, en fonction de ce que le médecin aussi, généraliste, gynécologue, sage-femme, a conseillé justement en fonction de l'avancée du bébé. Mais sinon, y a absolument aucun problème. C'est extrêmement agréable. De ce qu'on m'a dit, je ne le sais pas. J'ai des femmes enceintes qui viennent au cours aussi. Et ça leur fait que dans le moment du bien, de vraiment relâcher justement ce côté... J'arrive jamais à le dire, c'est absolument atroce. Merci Morgane. Côté aussi relâcher mental et vraiment être sur le moment avec son corps. C'est-à-dire être le moment avec son bébé aussi. Et vraiment de respirer et de prendre un moment pour soi qui en fait leur fait énormément du bien. Et quand tu as affaire par exemple à une nouvelle personne, une nouvelle personne qui vient pour assister à ton cours, est-ce que tu examines par exemple l'état de sa colonne vertébrale avant de la mettre dans une position particulière ? Voilà, à fond de ne pas prendre de risques. Alors, je ne check pas la personne comme un ostéo ou un chiro. Mais bien évidemment, je demande si les personnes ont mal quelque part, ont eu des opérations, une chirurgie, sont en convalescence. Est-ce qu'il y a un endroit où ils ne peuvent pas bouger ? J'ai pas mal de personnes qui ont justement des problèmes d'épaule. Donc ça, je le sais. Dès qu'il y a un mouvement, je leur dis par exemple, fais attention à ce mouvement, ne le fais pas. Ou de toute façon, chaque personne doit aller à son rythme. On ne peut pas se forcer parfois quand je vois des gens qui font des postures et qui crispent le visage, genre, non, on ne crispe pas le visage, fais-toi plaisir, ne te force pas parce que la personne à côté de toi a réussi à le faire. Toi, tu as tel problème ou c'est ton deuxième cours alors que l'autre, ça lui fait 15 cours. C'est normal, un jour, tu arriveras, allez, mais ne te force pas, te fais pas mal. Moi-même, je me suis fait mal, donc tout le monde peut se faire mal. Et donc vraiment, chacun à l'écoute de son corps. Et bien évidemment, de prévenir s'il y a quelque chose et que si je demande... C'est vrai que parfois, des gens se disent, ah non, mais j'ai rien. Et pendant le cours, on dit, mais ça va, t'as mal ? Ah bah oui, il m'est arrivé ça. Non, non, il faut le dire au début parce qu'on n'est pas là pour faire une compétition avec les autres ou avec soi. C'est vraiment un moment de bien-être, donc il ne faut pas se faire mal. Justement, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce que tu guides tes élèves ? Comment ça se passe, les cours avec toi ? Tu veux dire pendant le cours, comment le cours se développe ? Tout à fait. Ok, alors je veux dire par rapport au stretching vu que c'est le cours que tu connais. On commence toujours par des étirements. Au début, toujours les mêmes pour réveiller la colonne, réveiller le bassin, vraiment tout en douceur. Insister sur la respiration. Donc j'ai toujours en cours d'essayer de respirer le maximum possible, alors sans l'étouffement, bien évidemment, par le nez et de respirer si possible par le ventre qui a une respiration plutôt anti-stress comparé à la respiration en cage thoracique qui est plutôt intense et c'est la plupart que les gens font. Relever les épaules et respirer par les poumons, par le haut des poumons parce qu'on respire par les poumons. Et donc de travailler bien sur la respiration, de se concentrer sur son corps, de relâcher. Et pendant tout le cours, chaque mouvement, j'insiste sur inspire, lève la jambe, expire, descend pour vraiment que les personnes n'oublient pas de respirer parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour que son corps puisse travailler en profondeur et surtout pour relâcher les tensions. Et la plupart des gens dans un monde stressé comme on est aujourd'hui, on oublie de respirer. et c'est vraiment pour moi la pratique du yoga à un moment, une heure, où on peut se permettre de respirer, d'écouter son corps, de ressentir son corps et de ne pas se forcer à quoi que ce soit. Donc je développe le cours comme ça et à la fin, comme d'habitude, un petit shavasana, une relaxation, respiration. Oui justement, la respiration c'est extrêmement important et c'est vrai que pas mal de personnes, enfin la plupart des gens ne respirent peut-être pas forcément comme il se doit. Alors peut-être, est-ce que tu as des conseils pour nous dire qu'est-ce que c'est la respiration maîtrisée et calculée ? Alors, c'est des mots assez intenses. Alors oui, comme je disais, on oublie souvent de respirer. Beaucoup de personnes se retrouvent en apnée, on le sent, on lève les épaules, on serre la mâchoire, on a les trapèzes complètement nouées et on oublie de respirer, on respire par la poitrine et on se retrouve parfois devant son ordinateur à tout d'un coup faire et de respirer et de re-bloquer et ce qui est assez difficile pour le corps parce que nos cellules fonctionnent avec l'oxygène, on a besoin d'oxygène, on a besoin d'eau et donc si on ne boit pas, ce qui arrive pour beaucoup de personnes qui ne boivent pas d'eau et en plus si on ne respire pas, mal de tête, courbatures, si en plus on a eu des blessures, alors là pour réparer les tissus, réparer, voilà, peu importe ce qui s'est cassé, ce qui s'est fracturé, ça va prendre encore plus de temps bien évidemment parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans les cellules autant qu'il en faudrait, autant d'eau, voilà, tout le monde parle de nutrition aussi si on va aller plus loin et donc pour moi, une respiration maîtrisée, ce serait déjà une respiration correcte inconsciente, la plupart des gens ont une respiration inconsciente mais presque pas là et c'est vraiment remettre en place sa respiration donc le yoga aide beaucoup parce que si pendant une heure, on dit à son corps, non, non, il faut respirer, on insiste, au début c'est difficile mais après l'inconscient va comprendre ok, c'est comme ça que ça fonctionne, ça me fait un bien énorme, il faut que je le fasse plus souvent, donc plus on le fait, plus inconsciemment, le corps va le faire naturellement et on va changer notre rythme de respiration et donc comme je dis souvent, il y a des personnes qui me demandent voilà, quand t'es dans le train, dans le métro, peu importe, t'es assis, t'es sur ton téléphone et tu réalises, est-ce que je respire ? Juste poser la question, est-ce que je respire ou est-ce que je suis en respiration vitale du minimum ? Et juste pendant quelques minutes, insister sur sa respiration et se dire j'inspire et j'expire. J'inspire sans en faire des tonnes bien évidemment, mais vraiment se rappeler alors et se dire je ne respire plus là, il faut que je respire et se faire quelques minutes et insister de temps en temps, juste se poser la question, est-ce que je respire ? Et naturellement, inconsciemment, le corps va justement commencer à respirer comme il lui faut et surtout ce qui lui fait du bien. Donc plus qu'on a l'habitude. J'ai vu que tu proposais également dans ton studio des cours de méditation, n'est-ce pas ? Lors de ces cours-là, il y a sans doute aussi des exercices de respiration, non ? Énormément. Il n'y a pour l'instant qu'un cours par semaine, c'est une heure de méditation guidée. Donc bien évidemment, on n'est pas pendant une heure à faire la même chose. Donc c'est guidé. Donc à un moment, c'est avec un texte. Donc j'insiste énormément sur la respiration. C'est vraiment guidé, mais par la respiration. Assise, allongée, avec la musique aussi, se concentrer sur la musique et aussi avec, j'utilise une petite machine spéciale pour la méditation qui crée un tempo de musique pour que les gens s'adaptent à ce tempo pour inspire et expire, qui dure quand même 10 minutes, ce qui est assez intense quand sur 10 minutes, il faut se concentrer sur la respiration sur le même tempo. Donc c'est quand même, oui, une heure de méditation guidée par la respiration. Donc là, pour le coup, on ne peut pas ne pas respirer. Oui, c'est sûr. Alors au studio, il y a donc différents cours et tu as d'autres professeurs, n'est-ce pas ? Comment est-ce que tu recrutes justement les professeurs de yoga ? Alors, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais beaucoup de chance dans ma vie, je n'ai rien à dire. La première professeure que j'ai eue, c'est Lucie, qui est professeure de bar, qui donnait déjà des cours en fait dans le studio avant que ce soit moi qui récupère. Donc elle connaît très très bien le studio, elle connaît beaucoup d'élèves aussi et elle a l'habitude d'être sur place pour donner ses cours de bar. Donc j'ai eu de la chance que justement la propriétaire me mette en contact avec elle et qu'il y ait un bon feeling. Donc j'ai la chance d'avoir Lucie. Après, j'ai Anya qui est en fait une amie à moi. Je faisais du mannequin avant et elle aussi. Donc on s'est retrouvés dans le yoga. Donc on a continué notre carrière dans le même milieu et donc qui a fait sa formation en yoga hatha. Et donc qui donne deux cours par semaine de yoga hatha chez moi. Est-ce que tu es à la recherche d'autres personnes ? Si c'était le cas, quelle serait la qualification, la personnalité que tu rechercherais auprès de la personne que tu recruterais ? Alors oui, je suis toujours curieuse de rencontrer une nouvelle personne, de proposer des cours différents. J'ai aussi avec moi Armel qui est une prof de danse qui donne des cours de danse pour les enfants. Donc j'ai eu la chance aussi par on me la proposait comme ça. donc très très agréable qui est vraiment adorable comme fille. Et donc des cours assez complets mais je suis toujours curieuse de rencontrer des personnes pour donner des cours même de respiration, de sandbath, de gong, toutes ces choses que moi je ne suis pas qualifiée pour mais que j'adore et que je ne voudrais pas m'aventurier dans quelque chose que je n'ai pas été qualifiée pour. Et aussi des cours de danse pour adultes, des workshops, même des événements. Je suis toujours très intéressée à faire des événements avec... Il y a des événements de danse de temps en temps. On fait du West Coast Swing une fois toutes les deux semaines. On passe des super soirées. Après on prend un petit verre de vin. On forme un super groupe. Donc c'est toujours des événements que j'adore proposer. Donc ce n'est pas obligé d'être des professeurs qui soient là toutes les semaines mais ça peut être des événements temporaires en fonction des saisons, proposer des choses différentes pour faire découvrir le studio. Et en parlant justement du studio, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton projet ? Oui. Est-ce que tu veux en parler ? Oui, honnêtement, j'en ai beaucoup parlé dernièrement. Et merci pour cette question parce qu'on en parle peu souvent. C'est toujours plus attirant de sourire et pour attirer du monde et de dire que tout va bien et que c'est génial. alors oui, c'est génial, il n'y a rien à dire. J'adore. C'est sûr, j'approuve. Merci. Non, je suis très contente d'avoir fait ce projet qui est tombé du ciel mais la chose la plus difficile je dirais c'est la communication. Enfin, je dirais plutôt en fait par rapport à moi parce que c'est quelque chose que je ne suis pas très douée pour. Donc c'est la communication et de devoir tout faire toute seule. Alors j'ai la chance d'avoir ma petite stagiaire Emma qui vient d'arriver aujourd'hui mais c'est vrai que tout faire toute seule c'est très difficile parce qu'on pense toujours qu'on a le temps de dire ah la petite pause je vais poster un truc à Instagram je vais appeler telle personne et la pause se passe les personnes restent après le cours et puis on range et on a envie de parler et puis il faut qu'aller manger et il est 22h et on n'a pas fait 5 choses qui étaient sur notre to-do list. Donc ça c'est la chose assez difficile. Après on se dit si je ne dors pas je ne peux pas donner mes cours donc il faut que j'aille dormir je peux faire une blanche parce que je dois gérer ça et ça et ça et ça et donc ça devient un cercle vicieux et donc ce qui pousse honnêtement à je pense que tu connais ça tu en as parlé je pense que je ne suis pas la première qui en parle ici c'est la solitude de l'entrepreneur à se retrouver seule à faire son projet et souvent comme je te dis moi j'adore ce que je fais mais parfois je me dis mais en fait c'est génial mais pourquoi je le fais si c'est pour le partager qu'avec moi-même et quand il se passe un truc cool c'est high five dans le miroir et quand il se passe un truc pas top et bah c'est des broutes à toute seule Chloé parce qu'il n'y a personne qui est dans le projet avec toi et c'est ça ce manque de partage d'être tellement pris de ne pas pouvoir voir ses amis comme on a envie de les voir de ne pas pouvoir faire de pause parce qu'on se dit si je fais une pause ça veut dire que je ne m'inclus pas dans mon business donc ça veut dire que si ça ne marche pas c'est de ma faute et donc en fait de vivre H24 dedans et d'avoir ce côté de se dire bah en fait on est vraiment seul et en plus quand t'as pas de copains alors laisse tomber c'est la fin du monde et d'être vraiment vraiment seul et en fait parfois se poser la question pourquoi 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 on fait ça en fait pourquoi on se met tous dans notre coin à vivre nos expériences de travail seul alors que tu vois après on crée des partenariats bien évidemment mais parfois c'est pas aussi simple qu'on le voudrait et ce côté de solitude qui est en fait je dirais le plus difficile qui n'a rien à voir avec la volonté de travailler ou d'avoir une entreprise mais juste ce côté de partage humain je pense qu'arrive à tout le monde même mais c'était ton choix à toi de te lancer toute seule dans le projet ou bien est-ce que tu avais avant de te lancer dans le projet eu par exemple quelques propositions de partenariats etc et que tu n'as peut-être pas forcément voulu faire suite à ces propositions finalement pourquoi ne pas avoir commencé avec je ne sais pas une aide quelqu'un qui aurait pu t'accompagner le projet en toute honnêteté est venu en trois jours donc comme le voyage comme le voyage en un c'est ces trucs de trois jours et c'est les meilleurs trucs en général qui arrivent du jour au lendemain et qu'on se dit allez faut y aller on fonce dedans et ça faisait longtemps que je voulais le faire mais je ne cherchais pas on va dire le studio est venu à moi je me suis dit c'était le moment qu'il fallait le faire et donc je n'ai pas eu beaucoup le temps de réfléchir honnêtement mais j'en ai beaucoup parlé à des amis à moi qui ont des très grosses entreprises et je me suis dit si on peut me conseiller ça sera eux et qui m'ont honnêtement tous dit ne t'associe pas surtout pas avec des amis parce que j'avais quelques personnes en tête où j'avais vraiment envie de faire parce qu'on a les mêmes idées on a un peu les mêmes personnalités on a envie de faire un peu les mêmes choses et en fait ils me disaient non c'est ton projet ça fait des années que tu l'as fais le seul et je me suis dit bon ok je peux le faire seul j'aime bien être seule en général même si dernièrement j'ai réalisé c'était difficile mais ça a été plus ce côté là où je me suis dit ok je fais confiance à ce qu'on me dit même si moi j'adorais travailler avec toute la planète entière j'ai quand même fait ce choix de me dire qu'il fallait que je travaille sur mon projet seul et peut-être un jour qui sait un associé rentrera ou l'entreprise grandira et puis je pourrais partager cela avec d'autres personnes et donc là tu viens d'avoir l'aide d'Emma aussi depuis aujourd'hui c'est ça oui exactement et bien Emma s'il te plaît aide Chloé à avoir la possibilité de alors on va poursuivre l'émission dans quelques instants mais c'est le moment de partager tes coordonnées avec nos auditeurs donc restez avec nous c'est la première page promotionnelle je vous invite à prendre de quoi noter pour pouvoir retrouver Chloé après cette émission ce soir sur radio ici et maintenant 95.2 FM dans le cadre de l'émission santé spiritualité nous sommes en compagnie de Chloé Brasé Chloé Brasé fondatrice de Chita Studio studio de yoga thérapeutique Chloé donc professeure de yoga vous propose différents cours comme vous avez pu l'entendre au cours de l'émission différents cours de yoga dans son studio situé à Paris dans le 16e arrondissement plus précisément au 71 avenue Victor Hugo vous pouvez consulter son site internet lui adresser un email pour vos différentes questions ou bien tout simplement l'appeler ou lui envoyer un message via WhatsApp par exemple je vais tout de suite vous donner les informations donc le site internet c'est chita studio .com c-h-i-t-a studio .com pour les emails vous pouvez donc lui envoyer un email il a l'adresse mail suivante contact arrobase chita studio .com je vous appelle encore une fois chita donc c'est c-h-i-t-a studio .com et aussi un numéro pour vos questions vos demandes de renseignement c'est ou bien pour les prises de rendez-vous c'est le 06 01 49 80 50 je répète 06 01 49 80 50 et donc on poursuit l'émission sur Radio Essier maintenant n'hésitez pas vous pouvez aussi appeler pour vos questions au 08 92 23 95 20 et donc on poursuit avec Chloé Brassé l'invité de l'émission santé et spiritualité ce soir Chloé as-tu des références livres personnes inspirantes vidéos qui t'accompagnent dans ta pratique dans ma pratique de yoga ou de vie en général oui en général ça peut être intéressant oui j'ai un livre qui me vient tout de suite à l'esprit c'est les quatre accords Toltec qui je pense que beaucoup de personnes ont déjà lu qui avec lesquels j'essaye de vivre en permanence que ça soit dans le travail ou dans la vie privée qui est un très important dans le travail je dirais pas prendre les choses personnellement de faire une affaire personnelle qui parfois peut arriver en livre j'ai beaucoup aimé aussi think like a monk je pense qu'aussi il a fait un petit tour dernièrement ce livre j'ai aussi dans le yoga bien évidemment je pense que si les gens aimer le yoga on a vu voir le film ou lu le livre de eat love and pray avec Julia Robert qui est qui est un petit peu une belle philosophie de vie et qui me rappelle énormément mon voyage en Inde dans l'ashram et qui vraiment se rapproche de ce voyage intérieur qu'on fait ce qui n'est pas un mythe honnêtement si on l'accepte quand on se retrouve dans ce genre de situation dans un ashram je pense que 90% des gens vivent ce moment avec eux-mêmes et j'ai pas mal de personnes que je suis sur Instagram que j'aime beaucoup j'ai beaucoup des amis des personnes que je connaisse des studios que j'aime beaucoup à l'étranger souvent j'aime bien voir ce qui se passe à l'étranger voir le yoga trapèze honnêtement ça vient d'une école américaine donc c'est là où je l'ai trouvé c'est comme ça en voyageant que j'ai fait du yoga arial et je me suis dit il faut absolument amener le trapèze en France c'est vrai c'est assez exceptionnel en France tu dois faire partie des seuls peut-être studios en trapèze oui en arial il y en avait deux il y en a un qui a fermé malheureusement à cause du confinement et il y en a un deuxième qui est ouvert mais qui est très ciblé sur d'autres pratiques donc en fait c'est pas la chose qu'ils poussent le plus dans leur studio alors que pour le coup moi je veux que le yoga trapèze soit vraiment la pratique principale et que les autres soient vraiment comme je disais avant un atout en plus pour arriver parce que honnêtement pour moi c'est assez simple mais c'est vrai que les premiers cours où j'ai donné aux personnes et je me suis dit mais non mais elle est trop belle cette posture faut absolument vous réussir à la faire elle est trop trop belle vous allez adorer et je me suis dit ah non en fait ça va pas du tout le faire je pense que les gens sont ultra flex alors qu'ils en ont jamais fait de leur vie et moi je pense que mais elle est tellement belle la posture faut la faire et je suis tellement pressée que tout le monde savent faire les belles postures que j'ai réalisé je me dis en fait finalement le trapèze il faut vraiment prendre son temps c'est un challenge c'est fun la plupart des gens qui reviennent sont non je vais réussir cette posture je vais la faire donc c'est assez fun on rigole en tout cas c'est un cours très drôle et qui sont complémentaires justement aux autres et oui justement parmi les auditeurs qui nous écoutent il y a sans doute des personnes qui n'ont jamais fait de yoga auparavant est-ce que il y a la possibilité de progresser d'avoir un corps plus souple en faisant plus régulièrement du yoga est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes pour les encourager à venir à essayer le yoga oui oui vraiment comme je disais au tout début le fait de vouloir créer ces yoga thérapeutiques donc cette approche un peu plus anatomie du corps c'est parce que justement la plupart des personnes n'osent pas aller faire du yoga en disant j'y arriverai jamais cette posture sur Instagram et ces personnes ça fait 10 ans qu'elles le font moi je ne suis pas souple alors en fait le yoga on l'utilise pour devenir ils sont obligés beaucoup d'hommes qui viennent honnêtement de plus en plus et vraiment je suis très surprise et très très contente qu'ils veuillent justement prennent soin d'eux et qui me disent toujours je veux devenir plus souple j'ai besoin de souplesse je le sens avec l'âge alors ils ne sont pas vieux donc je ne vois pas de quel âge ils parlent mais qui me disent je le sens quand même que ça commence à rouiller et que j'ai besoin de vraiment de souplesse et bien évidemment que ça vient et honnêtement j'ai une de mes clientes favorites qui est devenue une super amie donc je suis très contente de l'avoir qui me suit depuis absolument le début et qui a commencé le yoga avec moi et honnêtement aujourd'hui quand je la vois faire des potures vraiment parfois je m'arrête juste et je regarde et j'ai la chair de pouce je me dis mais c'est pas possible genre l'évolution qui est absolument hallucinante et en fait pour moi c'est plus que oh elle a réussi enfin à faire la peau c'est cette volonté qui a poussé en elle de se dire je vais prendre soin de moi j'ai compris que mon corps pouvait changer pouvait évoluer et ça me fait du bien mentalement aussi en passant par le physique c'est ça que je me dis genre ça fait vraiment du bien de dire j'ai réussi à guider cette personne à l'aider à être là à la soutenir et c'est plus ce côté là que dire ah mais tous mes élèves ont réussi à faire le pont waouh c'est trop bien c'est vraiment se dire les personnes ressentent quelque chose de bien et comprennent que le jour 1 elle a touché pas le sol elle a eu 30 cm et au bout de 4 cours elle a réussi à toucher le sol le pont alors on en a rigolé comme pas possible au début et aujourd'hui elle fait un pont absolument magnifique et se dire oui le corps change très rapidement alors bien évidemment faut pas se forcer à venir tous les jours dès le début une fois par semaine ensuite pousser à deux fois par semaine en changeant de cours faisant des cours différents pour que le corps travaille différemment et ensuite voilà si on aime bien par exemple moi j'en ai beaucoup qui viennent à un cours de chaque classe par semaine pour faire un peu de tout et c'est très complémentaire ils laissent du temps entre chaque un jour sur deux pour pas se blesser aussi parce qu'il faut que le corps se répare prenne son temps l'élasticité des muscles de la peau faut pas insister et honnêtement oui on peut vraiment devenir flex mais très très rapidement et même Morgane je l'ai vu chez toi tous les j'essaie d'être discrète un peu mais c'est vrai que tu as vraiment bien avancé c'est ça se voit c'est en tout cas avoir une prof qui nous encourage c'est toujours positif et faudrait que j'y mette un peu plus en effet d'ici peu deux fois par semaine alors tu parlais des studios de yoga que tu suis aux Etats-Unis alors c'est vrai qu'en France même à Paris on a l'impression que beaucoup de studios de yoga ouvrent est-ce que c'est un milieu trop compétitif est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour tout le monde c'est une bonne question quel débat attention à ce que je vais dire il y a de la place pour tout le monde on va dire le problème c'est qu'aujourd'hui le yoga comme beaucoup de thérapies de médecine douce ne sont pas référencés en France comme un métier comme un diplôme à part entière et donc bien évidemment n'importe qui peut se dire prof de yoga du jour au lendemain si tu veux Morgane ce soir tu es prof ouh je vais avoir du succès je pense donc c'est ça qui rend la chose difficile parce que en fait tout le monde peut sortir de n'importe quel milieu et se dire le soir même je suis prof de yoga sans faire de formation rien du tout connaissant pas le corps humain et malheureusement il y en a beaucoup comme ça alors il y en a qui peuvent sortir de finances et en un mois être prof de yoga être le meilleur prof au monde il n'y a rien à dire vraiment tout le monde peut le faire mais il y a beaucoup il y a tellement de possibilités justement c'est pas comme si tu dois faire 5 ans d'études et que tu dis ah finalement j'ai pas trop envie j'ai pas le faire là n'importe qui peut tenter se dire oh je vais essayer si ça marche ça marche ça marche pas et donc c'est tellement ouvert que ça devient difficile à savoir en qui avoir confiance est-ce qu'on doit avoir confiance aux personnes qui ont des 3 millions de followers sur Instagram qui font des postures de fous ou est-ce que je dois avoir confiance aux personnes justement qui sont plus cadrées sur la science sur l'anatomie mais qui sont plus discrets et qui ont peut-être pas des réseaux et de voir en fait quel type de personne nous correspond alors il en faut pour tout le monde bien évidemment donc heureusement il y en a pour tout le monde il y a tellement de types de yoga donc on a vraiment vraiment le choix mais c'est vrai que dernièrement on sent que ça devient aussi un peu une mode et qu'il y en a un petit peu trop oui c'est vrai que ça devient enfin à quoi est-ce que c'est dû cette mode à ton avis pourquoi c'est un boost du bien-être qui je dirais que c'est une bonne mode il n'y a rien à dire c'est comme manger sain c'est une bonne mode aller se faire masser prendre soin de son corps c'est une bonne mode mais malheureusement niveau marketing beaucoup de personnes le voient comme c'est une mode je vais me faire de l'argent en oubliant qu'on est quand même dans un milieu de bien-être et avoir des connaissances je ne dis pas d'avoir un phd en sciences anatomie physique du corps mais d'avoir quand même des connaissances et d'avoir une bienveillance en fonction vers les autres et de ne pas être là juste pour l'argent de toute façon l'argent ne tombe pas du ciel je vous le rassure et donc je pense que cette mode est venue là-dessus de ce côté ce côté facile et comment est-ce qu'on peut faire justement pour savoir si on est face à un bon ou un mauvais prof ah tu demandes ça à un prof oui si tu as un conseil à donner pour les gens qu'est-ce que je dirais déjà un suit son intuition son feeling qu'est-ce qu'on ressent en fonction de la personne est-ce que la personne elle écoute est-ce que voilà il y a parfois des cours après ça correspond à quelques personnes bien évidemment il y en a qui adorent ça où on arrive c'est bonjour on s'assoit allez on commence et à la fin merci au revoir c'est fini très cadré on est là pour faire du sport et c'est fini et donc alors il y a des gens qui adorent ça alors moi je préfère bon t'as dû le voir on parle on parle on parle parfois on parle beaucoup à la fin et on fait des événements on invite les élèves on passe du temps ensemble on discute de notre vie et c'est pour ça que je finis ici parce qu'on en a tellement parlé et donc c'est vraiment suivre son intuition et vraiment ressentir est-ce qu'on sent que est-ce que le prof est juste là pour donner un cours est-ce qu'il est là pour t'aider à justement évoluer dans ton corps avec toi-même est-ce qu'il te corrige est-ce qu'il y a des professeurs qui ne corrigent pas qui font leur cours qui ne te regardent presque pas parfois quand il y a 30 personnes dans un cours c'est vrai que ça devient très compliqué à regarder tout le monde pour ça que moi la salle est limitée à maximum 14 pour pouvoir vraiment voir tout le monde et dernièrement honnêtement avec le Covid on est à peu près entre 6 allez on va dire dernièrement ça a été un grand max de 10 quand c'est les week-ends les gros cours ce qui est en général apprécié souvent quand quelqu'un arrive parfois qu'à la vue d'un petit cours et qu'il voit 10 personnes il fait bah on n'est pas 4 aujourd'hui mince alors donc pour dire vraiment alors niveau Covid faut pas se faire de soucis niveau espace et niveau voilà pour vraiment corriger tout le monde c'est pour ça que le trapèze il y a la capacité de mettre 10 trapèzes aujourd'hui je l'ai bloqué à 5 parce que voilà je sais que tout le monde est débutant et je veux absolument pouvoir corriger tout le monde prendre son temps et que s'il y a 10 personnes bah qu'on fasse pas 3 postures dans le cours parce qu'il faut corriger tout le monde mais que tout le monde puisse s'amuser et qu'en même temps il y a ce côté cool où il y a 5 personnes tout le monde rigole mais qu'en même temps je puisse vous corriger et pas mettre les gens en danger et pouvoir voilà être là pour avancer pour faire attention à tout le monde oui et c'est ce que tu fais d'ailleurs ça c'est vrai pendant tous les cours alors quel conseil donnerais-tu Chloé à quelqu'un qui veut ouvrir un studio de yoga alors n'ouvrez pas parce que j'en ai déjà donc venez chez moi ah c'est qu'est-ce que je dirais il faut vraiment être passionné vraiment faut pas le faire pour je dirais faut pas le faire pour avoir un business et se dire j'ai réussi j'ai ouvert mon business je suis entrepreneur j'ai ouvert mon entreprise ou se dire je vais devenir millionnaire parce que croyez-moi c'est pas le cas donc faut vraiment être là par passion et vraiment pour les autres parce que c'est vrai que quand on commence à faire quelque chose qu'on aime comme je te disais au début que j'adore aider les autres et quand on inclut le côté juridique financier administratif il y a une partie nous parfois qui commence à presque détester ce qu'on aimait parce qu'on commence à le mettre dans une boîte et à l'empêcher de se développer naturellement comme si bien sûr si on donnait des cours gratuits on ferait que donner on donnerait à 100% alors que quand on met ça dans une boîte c'est un business où il y a des charges derrière on commence à le voir parfois un petit peu différemment il faut pas oublier ce côté que si on n'est pas vraiment passionné par ce qu'on fait à 100% et qu'on va finir par être passionné à 80% dû à tous ces petits côtés si on est passionné à 30% on se retrouve à 10% et puis là on craque parce qu'on arrive pas parce que finalement on finit par détester ce qu'on fait parce que le côté juridique a fait que on est plus à la bonne place donc il faut faire attention parfois justement si une personne qui je connais beaucoup de personnes qui préfèrent donner que des cours à domicile qui se disent je veux pas ce côté juridique ce côté de studio parce que ça fait peur parce que comme tu dis on perd notre vision en fait de ce qu'on est en train de faire parce qu'on est trop dans ce cercle vicieux de se dire faut absolument que ça marche faut absolument que je fasse de l'argent sinon je peux pas payer mon loyer et que se connaître bienveillance en fonction de ce qu'on voulait faire au départ commence un petit peu à disparaître donc c'est à partir par rapport à ça qu'il faut faire attention et comme je disais tout à l'heure aussi le fait d'être seul il faut être prêt à affronter faut pas baisser les bras en tout cas non comme on m'a dit au début c'est pas facile au début non mais apparemment et je le disais à Emma tout à l'heure j'ai bien confirmé qu'on m'a dit tu vas voir c'est à peu près au début j'ai tout excité comme une petite puce c'est trop bien ce truc j'adore et tout ça va être trop bien je vais m'éclater je vais faire tout ce que j'aime et en fait elle m'a dit à peu près tu vas voir au deuxième troisième mois c'est là où il y a un coup de mou et tu vas dire qu'est-ce que je fais commencer à avoir les problèmes et tout et tout le monde disait c'est là tu baisses pas et bah là tu te bats tu te bats ça va remonter et je confirme au bout du troisième mois c'est le moment où il y a un coup de blues et on se dit mais qu'est-ce que je fais les économies sont passées on se dit voilà en plus le troisième mois c'était Noël c'était le Covid c'est la fin du monde bah c'est vrai que t'as ouvert ton studio aussi dans une période assez particulière c'est pas évident mais je pense que quand même malgré tout c'est plutôt positif et que les personnes ont vu qu'elles avaient affaire à une prof professionnelle attentionnée et ont sans doute poursuivi les cours avec toi mais j'avoue c'est peut-être pas évident en cette période avec la crise sanitaire etc. non ? Non c'était ok depuis le début parce qu'il n'y avait pas eu de vague depuis que j'ai ouvert et là la dernière vague a été un choc parce qu'on ne veut pas y croire quand on a son entreprise on ne veut pas y croire on se dit c'est bon enfin c'est la fin les gens vont venir mais quand quelqu'un vous dit bah j'ai le Covid je ne peux pas venir on ne peut pas lui dire on ne peut rien lui dire du tout et c'est vrai que j'ai eu une très grosse vague je sens qu'il y a une bonne vague dans le 16ème alors là j'ai entendu parler que la vague est dans le marais donc apparemment elle est partie là j'entends de plus en plus de personnes qui l'attrapent ah ouais ah c'est marrant c'était justement il y a deux semaines où tout mon entourage l'a eu et au studio là je sais que j'ai encore des élèves qui sont chez eux avec le Covid donc bon qui vont très bien honnêtement heureusement que cette vague n'est pas intense niveau symptômes mais c'est vrai que ça a été difficile et en plus ça venait en même temps que Noël en même temps que le coup de mou donc c'était genre qu'est-ce que le monde à nous offrir aujourd'hui mais d'un autre côté au début on me disait pourquoi tu ouvres en plein Covid enfin fais attention mais après on ne peut pas enfin ça se trouve dans 4 ans on est encore là ça se trouve dans 3 mois c'est fini enfin on n'en a absolument aucune idée et on ne peut pas arrêter de vivre non plus à cause de ça et surtout dans cette période où les gens ont besoin de bien-être et honnêtement dans le 16ème c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose enfin niveau yoga c'est vraiment des types extrêmement différents de yoga que moi qui sont beaucoup plus sportifs beaucoup plus sales de sport et très peu de salles en fait et oui mais on peut venir peu importe où on est à Paris à ton studio dans le 16ème puisque voilà je vous conseille d'essayer les cours avec Chloé peu importe l'arrondissement ou l'endroit où vous êtes à Paris ou en région parisienne essayez un cours au moins avec Chloé vous verrez que vous apprécierez que vous aurez envie de poursuivre avec elle alors oui c'est une période assez particulière et difficile en ce moment j'imagine que bon c'est devenu aussi une bonne excuse oui je suis qu'à contact je ne peux pas venir il faut que tu demandes un test positif pour pouvoir accepter l'annulation alors donc on a parlé aussi de la respiration ce serait intéressant de parler de l'alimentation on mange quoi avant ou après une séance de yoga alors on ne mange pas avant alors je l'ai écrit sur le site justement sur la réservation surtout pour le yoga digestif en général il est à 11h de toute façon donc on n'a pas on n'a pas mangé avant mais d'essayer de venir sans avoir mangé soit à jeun soit deux heures après avoir mangé parce que bon j'en ai déjà eu ou pendant le cours il y a déjà eu vomir mais t'as mangé avant bah oui j'ai mangé non 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 faut pas manger on travaille sur la sangle abdominale là les respirations sont assez intenses surtout qu'on n'a pas l'habitude on peut avoir vraiment la tête qui tourne et vraiment des nausées et le trapèze aussi on mange pas et on essaie de pas boire juste avant énormément d'eau parce qu'on va mettre la tête en bas vraiment on fait la chauve-souris tête en bas donc je l'ai déjà fait le test en mangeant même un petit truc avant et je me suis dit genre quelle mauvaise idée c'était donc non ne vraiment pas manger avant si vraiment t'as très 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 faim déjà essaye de bien boire de l'eau avant de venir au cours et de manger quelque chose comme une banane ou une compote de pommes quelque chose très facile à digérer mais pas des biscuits ou quelque chose de voilà de cru ah bah maintenant on a le chien qui nous rejoint donc c'est chat et chien aujourd'hui voilà ici c'est la fête des ailes et de compagnie et donc voilà et sinon pour après déjà boire beaucoup d'eau j'insiste toujours beaucoup souvent on se retrouve en crampe pendant avec des crampes pendant les cours surtout au stretch parce qu'on étire les muscles et quand on ne boit pas assez d'eau bah bien évidemment la crampe arrive donc essayer de bien boire de l'eau beaucoup après et de manger bah logiquement on ne devrait pas avoir faim juste après une séance le digestif il y a des chances mais d'essayer quand même au moins de laisser une demi-heure après un cours avant de manger et manger souvent quelque chose de alors je prends surtout des légumes cuits de ne pas manger de cru des légumes cuits des légumineuses des féculents plutôt comme du quinoa ou des soupes quelque chose de chaud pour ne pas agresser le corps qui a encore besoin de revenir à son état normal et de ne pas l'agresser avec une alimentation qui va dire non attends déjà un tu sors du sport il faut que tu reviennes stabilisé et en plus tu dois digérer ça et ça qui est intense donc essayer de garder des choses assez digestes assez légères sans mourir de faim bien évidemment et voilà de prendre son temps pour manger et de ne pas prendre un truc direct en sortant de prendre un sandwich dans la rue de vraiment boire éventuellement quelque chose de chaud une tisane un chai latte quelque chose de réconfortant pour le corps et de prendre son temps pour manger après d'accord donc au moins 30 minutes après la séance en vrai quand on a fini la séance le temps de se changer le temps de partir et puis qu'on arrive chez soi ou au travail il y a déjà une demi-heure c'est sûr qui est passé pourrais-tu nous parler de ta routine alimentaire à toi Chloé ? oui alors moi je suis donc assez bizarre donc je vais dire plutôt flexitarienne parce que donc chez moi je suis vegan à 100% à peu près depuis 4 ans j'étais vegan strict pendant 2 ans mais strict à saouler toute la planète ce qui m'a fait revoir mes choix un peu plus et maintenant plus flexible donc en extérieur par exemple il y a des événements où comme je dis toujours si je vais au Japon et que j'ai envie de tester des sushis je sais c'est la qualité c'est la culture je vais en manger parce que je sais que c'est une expérience sortir au resto au coin de la rue manger un poisson non parce que déjà c'est la qualité avant tout et c'est plus une expérience alors bien évidemment s'il n'y a que ça je le prendrais donc je suis flexitarienne par rapport au fromage et au poisson alors par contre pour le coup la viande c'est il n'y en a plus de mon alimentation depuis depuis 8 ans et les oeufs aussi donc les oeufs c'est plus un choix personnel parce que j'ai eu des gros problèmes intestinaux qui font que je ne les tolère pas et donc ce qui a un peu sauvé ma vie d'arrêter d'en manger ce qui est même cas en vrai pour le poisson et le fromage qui est pour moi mon alimentation c'est vegan enfin mon corps réagit énormément c'est vraiment niveau énergie enfin je me sens très très bien c'est pour ça que quand je fais des petits écarts bon c'est un jour deux jours c'est rien mais c'est vrai parfois quand c'est en vacances tous les jours là je le sens et je me dis wow mon corps il n'est vraiment pas content mais voilà c'est vraiment une expérience un mariage voilà j'ai pas envie d'embêter je dis qu'il n'y a pas de soucis vous mettez un poisson vous mettez un végétarien je dis rien mais c'est plutôt voilà pour être plus flexible et pas me retrouver un restaurant et manger des frites et une salade qui au bout d'un moment pèse et même pour moi l'alimentation aussi passe énormément par le mental d'accepter ce qu'il y a dans son assiette et de pas se dire ah mais si je mens ça il va m'arriver ça ça là là je devrais manger ça parce que ah il y a combien de grammes de ça de ça de protéines de lipides alors pas du tout moi je suis une alimentation très intuitionnelle donc parfois je vais intuitif pardon je rentre chez moi j'ai envie de manger je sais pas juste un avocat d'auto c'était une compote bah je mangeais que ça ou j'ai envie de manger un curry j'ai envie de manger un curry j'ai envie de manger du houmous et c'est pas combien de protéines j'ai combien de féculents c'est vraiment intuitif je ressens ce que mon corps de quoi mon corps a besoin et donc je vis vraiment mon alimentation de cette façon sans me stresser si j'ai envie de manger une tablette de chocolat et un paquet de gâteaux et bah je vais le manger parce que c'est ce que j'ai besoin aujourd'hui c'est ce que j'ai besoin et ça me fait plaisir et donc mon corps l'assimile bien parce que je suis en être en accord avec ce qu'on accepte de manger et j'ai de la chance bon je prends pas un gramme j'aimerais bien mais ça marche pas donc pour dire que justement et j'ai passé des périodes de ma vie où j'ai des très très gros problèmes intestinaux très gros problèmes avec la nourriture où justement j'avais ce truc comme beaucoup de personnes ont je le mange et je me dis mais pourquoi j'ai mangé ça je vais avoir mal au ventre et je vais c'est gras c'est sucré je vais avoir des boutons ça va me faire prendre du poids et justement mon corps était mais dans tous les sens faut pas le culpabiliser en fait quand on fait quelque chose qu'on mange voilà un paquet de chocolat ou un paquet de gâteaux exactement bah on envoie un signal à notre cerveau qui dit c'est mauvais il faut que tu fasses quelque chose de ce truc on a pas le droit d'en manger et quand on dit à notre cerveau on a pas le droit le corps va se dire ah mais ça veut dire qu'on risque de plus jamais en prendre donc on va le stocker parce que si on en a plus le droit il faut absolument stocker maintenant et c'est pour ça que les personnes qui disent je mange pas parce que je veux perdre mais c'est complètement l'opposé pour perdre il faut manger à des heures régulières des choses saines mais il faut manger parce que sinon son corps son cerveau va t'envoyer des signaux pour dire ah mais attends on a pas mangé de pain depuis trois jours la prochaine fois qu'on mange du pain faut pas oublier de bien le stocker parce que là on est en grève totale sauf que on a pas un lion qui va nous courir après qui va manger notre nourriture donc on doit pas stocker aujourd'hui dans une société où on peut manger on a le choix et on a de la chance à ce niveau là et donc justement garder une alimentation variée et avoir cette approche de dire non je mange ça parce que j'en ai envie j'en ai besoin et je suis en accord avec et donc encore on a pas besoin de le stocker et c'est fou parce que ça commence vraiment dans la tête pas dans l'assiette mais vraiment dans la tête alors on va poursuivre l'émission dans quelques instants mais c'est le moment donc de passer à la deuxième page promotionnelle on va partager tes coordonnées avec nos auditeurs et puis on pourra faire aussi une petite pause musicale pour que vous puissiez composer le 08 92 23 95 20 enfin de poser vos questions à notre invitée je vous invite à prendre aussi de quoi noter car tout de suite vous allez connaître les coordonnées de Chloé ce soir dans l'émission santé et spiritualité nous sommes en compagnie de Chloé Brasé fondatrice de Chita Studio studio de yoga thérapeutique Chloé vous propose différents cours de yoga dans son studio situé à Paris dans le 16ème arrondissement plus précisément au 71 avenue Victor Hugo vous pouvez prendre rendez-vous avec elle retrouver toutes les informations par rapport à sa pratique sur son site internet son site internet c'est chitastudio.com chita ça s'écrit c-h-i-t-a studio .com vous pouvez également adresser vos demandes et vos questions par e-mail en envoyant un e-mail à l'adresse mail suivante contact arrobase chitastudio.com contact arrobase chitastudio.com Chloé a également une page Instagram pour son studio vous pouvez aller sur Instagram et taper studio chita tout simplement et aussi un numéro un numéro que vous pouvez appeler ou bien vous pouvez également envoyer des messages via WhatsApp c'est le 0601 49 80 50 je répète 0601 49 80 50 donc vous avez toutes les informations afin de retrouver Chloé Brassé après cette émission je répète une dernière fois au cas où pour que vous puissiez vérifier voir si vous avez tout bien noté le site internet chitastudio.com l'adresse e-mail contact arrobase chitastudio.com donc chita c-h-i-t-a studio et le numéro 0601 49 80 50 l'Instagram studio chita tout simplement alors on poursuit l'émission et ça passe très vite il nous reste seulement 30 minutes avant la fin de l'émission c'est assez rapide et donc on a parlé tu nous as donné quelques explications par rapport à ta routine alimentaire alors aussi par rapport justement tout à l'heure on parlait des bienfaits du yoga est-ce que le yoga peut nous aider à perdre du poids est-ce que tu as des personnes aussi qui viennent te voir pour ça alors oui bien évidemment c'est une activité physique donc on travaille sur son corps pour moi le yoga c'est vraiment un renforcement musculaire et c'est ce qui a été confirmé par rapport à certaines de mes même avec toi Morgane je trouve que tu as bien changé et beaucoup de retours comme quoi les personnes se rendent beaucoup plus tonifiées donc c'est vraiment comme je dis toujours il y a beaucoup de sports où on travaille les muscles pour les faire grossir comme la muscu beaucoup de sports que les hommes font sans s'étirer à la fin qui est vraiment pas bien il faut s'étirer et vous remercierez votre corps croyez moi et le yoga qui est vraiment une activité physique un sport un renforcement musculaire où on allonge les muscles donc on les tonifie en profondeur sans voilà se retrouver souvent on me le dit bon là j'ai un grand pull sur la vidéo mais on me dit mais non mais c'est pas possible pourquoi moi j'arrive pas à monter genre t'arrives à tenir les poignets à monter en haut et tout et dire mais ils sont où tes muscles parce que t'as des tout petits bras et tout et en fait c'est parce qu'on le voit pas vraiment on travaille notre corps on tonifie les muscles on les rend beaucoup plus forts ça c'est sûr mais sans que ça se voit on a pas l'impression qu'on est allé faire des pompes et qu'ils nous allongent énormément même moi je le sens le yoga trapèze d'ailleurs aide énormément enfin bien sûr il faut en faire souvent on va pas en faire une fois par mois mais vraiment le fait de relâcher la colonne de relâcher les cervicales vers le bas sans avoir aucune pression au sol c'est une posture en fait qu'on fait absolument jamais dans la vie de tous les jours on s'attache pas les pieds au plafond à moins que chacun des pratiques à ses spaces mais je pense que 99% de la planète ne le fait pas et donc et donc ce qui aide énormément à vraiment relâcher les tensions dans le dos comme on le disait tout à l'heure on a toujours la mâchoire bloquée les trapèzes nouées les épaules vers le haut et relâcher toutes les tensions le poids du corps qui va dans l'autre sens un sens inverse qui fait énormément du bien et jusqu'à vraiment allonger la colonne et on peut vraiment prendre jusqu'à 3-4 cm moi je sais que depuis que j'en fais beaucoup bon maintenant avec tous les cours je fais énormément de yoga j'ai pris quelques centimètres alors oui il y a le dalmatien qui est en train de faire ses griffes dessous la table ah d'accord ce n'est pas nous tu as du succès avec les animaux Chloé effectivement ce soir ils sont tous amiqués seulement c'était autre chose que les animaux alors et donc oui déjà prendre en souplesse prendre en longueur éventuellement grandir alors je ne dis pas de venir au yoga pour prendre 15 cm mais on peut vraiment retravailler sa posture en tout cas l'ouverture des épaules relâcher les épaules avoir un dos plus plat beaucoup plus souple aussi la souplesse aide beaucoup travailler les muscles en profondeur donc bien évidemment les abdominaux quand ils sont travaillés on se tient beaucoup plus droite et donc allonger les muscles et bien évidemment perdre du poids alors je ne dis pas c'est pas c'est cardio quand même je ne fais pas des yoga qui sont très zen c'est des yoga où vraiment c'est un flow constant on s'arrête très peu il y a quelques postures où on sent qu'on peut être en pause mais on est toujours d'une pause à l'autre sans c'est pas allez on s'arrête maintenant on fait une petite pause on va respirer c'est vraiment vraiment un flow donc respirer tout le temps par le nez et tout le temps bouger travailler beaucoup sur les bras on travaille énormément sur les bras au yoga donc on réalise en général qu'on travaille très peu les bras dans les autres sports donc on le sent quand les muscles commencent à trembler qu'on se dit mince ça ne fait pas longtemps que je suis en posture mais ça tremble et donc on travaille beaucoup les bras on travaille beaucoup la souplesse tout en longueur la respiration et qui fait qu'on travaille énormément aussi avec le rythme cardiaque qui a tendance un petit peu à s'accélérer alors toi tu peux me dire en fonction du stretch je pense pas autant par rapport au digestif ou bien évidemment par rapport au trapèze où là vraiment on a des respirations assez intenses mais ce qui fait qu'il y a quand même un petit peu de cardio et donc c'est pas un cardio où on va sortir on va dire bon j'ai perdu tant de calories je peux manger ça après demain je me mets sur la balance j'aurai un kilo en moins non c'est vraiment encore une fois ma philosophie dans le yoga c'est pas de balance déjà je n'aime pas les balances et d'être vraiment plus sur le ressenti de son corps le ressenti physique est-ce qu'on se sent bien même dans sa tête dans son corps et plus est-ce qu'on est en accord est-ce qu'on aime à quoi on ressemble et surtout qu'est-ce qu'on ressent dans son corps parfois voilà il y a des personnes qui disent ah mais t'es trop mec tu dois te sentir non je me sens très très bien ou des personnes disent ah t'as 3 kilos en trop non en fait cette personne est très bien avec ses kilos et elle doit se sentir bien dans son corps et c'est plus cette sensation qui est en recherche que de se dire il faut que je perde 5 kilos sur la balance parce que quand on va commencer à faire du sport et même avec le yoga on va prendre du muscle donc on va prendre du poids c'est pas fait voir ses mensurations bah on va peut-être travailler les fessiers et puis on va faire en sorte que les muscles soient plus galbés et finalement on pense qu'on a pris des fessiers mais en fait pas du tout c'est juste le muscle qui s'est restructuré et qui a repris une belle forme et qui fait que sur le centimètre bah le mètre on a l'impression d'avoir pris donc c'est plutôt ce que j'essaye de pousser à dire est-ce que tu te sens bien dans ton corps est-ce que t'es en accord avec ce que tu vois et ce que tu ressens et c'est tout et à partir de ça on peut tonifier on peut travailler en fonction de ce dont t'as besoin mais travailler la flexibilité déjà aide énormément à allonger le corps et bien évidemment à booster le corps à éliminer et est-ce que toi-même tu pratiques d'autres activités sportives mis à part le yoga oui alors beaucoup de yoga bien évidemment j'adore tester en fait des endroits je suis très curieuse et dès qu'il y a un studio qui ouvre alors ça peut être n'importe quoi vraiment alors j'adore le cycling donc en salle et ce qui est plutôt alors c'est très cardio je le fais pas forcément pour le sport parce que je trouve qu'on travaille pas énormément le corps de la tête aux pieds mais c'est plus le côté fun et l'adrénaline et être dans ce moment là où ah oui j'ai vraiment vraiment la chance aujourd'hui un vrai succès ce soir avec attends faut faire une petite photo quand même je crois que tu ok j'ai un crush là Marvel s'il te plaît c'est pas le moment elle veut carrément venir on prend ma chaise en même temps c'est assez exceptionnel normalement elle le fait pas bon bah je suis chance aujourd'hui c'est peut-être toutes les coccinelles qui se baladent chez moi qui enfin m'amènent de la chance je suis attirée par les animaux qu'est-ce que je disais excuse-moi je suis perturbée par et bien on va peut-être faire une petite pause et poursuivre l'émission dans quelques instants c'est le moment d'intervenir pour poser vos différentes questions à notre invité Chloé Brasé ce soir dans le cadre de l'émission santé et spiritualité je vous annonce le numéro du standard c'est le 08 92 23 95 20 vous pouvez appeler pour poser des questions ou bien même si vous avez des témoignages personnels à partager avec nous par rapport au yoga par rapport en tout cas aux différents sujets que nous avons eu l'occasion de voir ensemble ce soir n'hésitez pas on vous attend au 08 92 23 95 20 et on poursuit l'émission toujours sur radio ici et maintenant dans le cadre de l'émission santé et spiritualité avec Chloé Brasé ma très chère prof de yoga que j'ai le plaisir d'accueillir ce soir pour l'émission Chloé est-ce que tu as une posture préférée celle qui te ressource vraiment c'est laquelle alors moi j'adore la chandelle ensuite on part en charrue à l'arrière alors c'est une posture où rester longtemps ça peut paraître assez inconfortable pour des personnes parce que ce côté d'écraser la gorge d'avoir le menton dans la poitrine et d'avoir cette respiration assez intense parce que l'air ne passe pas mais justement en fait il y a un bénéfice énorme à ce mouvement d'air qui est comprimé donc on insiste et qui forme un automassage à la thyroïde et donc qui aide à sécréter les hormones thyroïdes et on l'appelle vraiment la position du bonheur parce que quand on réussit à rester longtemps et qu'on se concentre vraiment comme une méditation sur cette respiration on ressent en fait on se ressent tout heureux après grâce à cette sécrétion des hormones voilà je ne vais pas rentrer dans les détails sur un cours des hormones hormonales mais donc qui vraiment stimule cette sensation de bien-être et que j'adore et vraiment quand on m'en parlait pendant les cours à l'ashram je me disais genre c'est super intéressant et tout mais ok je verrai comment ça se passe et quand on insiste vraiment qu'on relâche bien j'ai réalisé qu'après je me disais ah mais ça fait tellement du bien que je le fais de temps en temps quand je le sens que ça ne va pas je me disais cette posture et on est tellement obligé d'être concentré sur son corps sur sa respiration qu'on est dans une méditation forcée mais qui est agréable et qui fait vraiment un deux en un en fait physique de flexibilité et en plus de méditation et de respiration donc trois en un et donc une posture que j'adore et bien j'essaierai de voir avec toi si j'arrive mais je pense que non ça ne va pas être aussi facile les premiers temps est-ce que tu as un mantra quel est ton mantra ta philosophie dans la vie ah mon mantra oulala j'en ai beaucoup mais je dirais plus soit ce que tu voudrais que les autres soient avec toi mais surtout être la personne que tu veux être donc être en accord avec ce qu'on est de si on veut être une bonne personne de se dire est-ce que je suis une bonne personne est-ce que ce que je vais faire comme action ce que je vais dire et bien alors bien sûr parfois on se laisse aller c'est tout à fait normal et juste rappeler à l'ordre de se dire mais est-ce que moi j'ai envie d'être ce genre de personne et c'est vraiment mon mantra de toujours essayer d'être en accord avec moi-même et d'être le plus bienveillant possible alors parfois oui on se laisse assombrir par les énergies d'autrui et qui nous changent nous malheureusement mais c'est toujours de revenir à ça et d'être juste en accord avec soi-même et d'être honnête avec soi-même sur ce qu'on veut sur ce qu'on veut pas et d'essayer au moins de se guider avec son intuition à ce niveau alors petit à petit on approche vers la fin de l'émission mais encore quelques petites questions Chloé mis à part ton studio de yoga et les cours que tu proposes est-ce que tu as d'autres activités oui il n'y a que 24 heures dans une journée mais il y en a d'autres je suis aussi donc masseuse comme je disais tout à l'heure masseuse thérapeutique spécialisée dans le drainage drainage lymphatique donc voilà et je suis aussi passionnée de vin donc j'écris aussi sur le côté pour voilà j'ai commencé à écrire sur des sujets dans le vin surtout les vins du nouveau monde donc je sais qu'on a envie de me taper sur les doigts souvent parce qu'on est en France et qu'on ne boit que du vin français mais voilà j'essaie vraiment d'ouvrir un petit peu à ce niveau là pour vraiment ramener tous mes voyages que j'ai fait tout ce que j'ai découvert et ce qui sera se proposer dans le futur alors déjà voilà quelques élèves qui adorent ça des quelques cours où de temps en temps quand c'est le dernier cours de la journée on prend un petit verre de vin à la fin ce qui sera justement maintenant proposé après le dernier cours du vendredi un petit verre on peut voilà tous discuter parler du vin encore une fois comme je disais ce que j'adore c'est partager mes connaissances avec les autres et donc ce côté d'onologie avec tout ce que j'ai appris les diplômes que je suis encore en train de passer et faire ce partage justement de dégustation on rigole bien on en a déjà fait plusieurs au studio et ça fait rire tout le monde de se dire oh là là je goûte et je sens oh la couleur excuse moi je sens de la banane donc on rigole bien et puis c'est encore ce petit côté de pleine conscience en fait c'est bête parce qu'on me demande souvent pourquoi le vin et le yoga mais quand on fait une dégustation on ne peut pas être sur son téléphone on ne peut pas être connecté on ne peut pas parler de sa journée on est obligé d'être là avec son odorat tous ses sens vraiment ses sens bien développés et on est en fait je ne dirais pas qu'on est en méditation mais au moins on est en pleine conscience et vraiment encore un lâcher prise et une balance comme j'essaie toujours de dire c'est pas parce qu'on fait du yoga et qu'on mange végan et puis qu'on prend des douches et qu'on avec du bain du sel ou qu'on va prendre je ne sais quoi et qu'on ne peut pas se faire plaisir et de temps en temps être déjà en plus qu'on est passionné et qu'on aime bien qu'on le fait pour le plaisir on a tendance plus à l'assimiler correctement comme on le disait par rapport à la nutrition et donc vraiment ce côté quand même s'amuser et voyager aussi donc c'est mes petits mes petits plaisirs à côté et comment ça t'est arrivé justement cet intérêt pour le vin pourquoi le vin alors j'ai de la chance j'ai un oncle qui est justement le grand-père de Emma ma stagiaire qui a toujours été passionnée de vin et qui a eu la chance de vivre à une époque où les très très bons vins aujourd'hui qui valent une fortune ne valaient absolument rien et de créer une cave absolument hallucinante dont on a la chance à chaque fois tout Noël les anniversaires les événements de boire des bouteilles mais absolument à tomber qu'on n'oublie jamais et donc en fait depuis toute petite de boire des super vins j'ai de la chance il n'y a rien à dire et inconsciemment en fait ça m'a toujours alors bien évidemment au début c'était un petit peu non moi je bois pas tel vin c'est pas assez bon pour moi mais en fait inconsciemment j'ai un petit peu développé ce goût pour les bonnes choses désolé j'ai des goûts de luxe et en fait avec tous les voyages ça a toujours été dès que je voyageais quelque part je me disais ah j'ai envie d'aller dans un vignoble c'est ce côté aussi de c'est justement un vigneron que j'ai interviewé la semaine dernière et qui me disait pour moi un vin c'est vraiment prendre une photo liquide du terroir de la vigne et de et de la mettre en bouteille et c'est ce côté en fait poétique de la nature on voit juste des raisins et qu'on se dit on va réussir à en créer en créer quelque chose d'autre et ça part de la terre et ça finit dans une bouteille et l'histoire de la vinification qui est absolument hallucinante et le côté chimique bien évidemment quand on aime bien ça on aime bien faire les transformations et voir comment tout évolue et c'est cette beauté en fait de la nature qu'on réussit à en faire quelque chose c'est créatif et c'est ce côté que j'adore et grâce à tous ces voyages j'ai eu de la chance de rencontrer des gens qui m'ont encore plus poussée dans ce milieu et me dire ok vraiment là j'ai envie d'apprendre et rentrer dans ce milieu et donc pour tes projets à venir il y a pas mal de surprises comme on a pu le comprendre oui alors est-ce que tu peux peut-être avant qu'on termine l'émission nous dire quand est-ce qu'on peut venir à tes cours voilà est-ce qu'il faut être sur la liste à attendre etc si tu peux donner plus de précision pour nos éditeurs alors il y a des cours tous les jours en semaine c'est premier cours à 8h dernier cours à 19h30 alors la plupart des cours sont aux mêmes horaires donc tous les jours à 8h c'est trapèze après bien évidemment en fonction des demandes il y a des chances que je change un petit peu parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir aux mêmes horaires mais qui disent ah mais j'aimerais bien changer de cours à chaque fois sinon pareil midi 30 en général c'est le trapèze 11h celui où tu viens c'est soit le stretch soit le digestif après il y a 17h en général c'est du stretch ou c'est du shivananda et 18h15 alors là on a un peu tout méditation stretch digestif trapèze un petit peu en fonction des jours et 19h30 qui est en général le hata la barre ou encore du trapèze après voilà l'emploi du temps est bien évidemment sur le site et le week-end c'est deux cours le matin donc il y a un cours de trapèze un cours de stretch samedi un cours de trapèze un cours de stretch le dimanche le samedi en général assez rempli donc c'est un cours où il faut assez il faut prendre en avance parce que c'est quand même le week-end et les cours de barre aussi qui se remplissent assez rapidement les cours de trapèze du midi qui se remplissent assez rapidement et les cours de stretch le matin à 11h en général voilà donc là ça commence à bien se remplir donc il vaut mieux prendre en avance et voilà et puis des événements bien évidemment qui viennent ponctuellement des cours en plus ponctuellement et de toute façon sur l'appel Instagram tout va être il y aura les informations exactement merci à Emma qui me sauve avec les réseaux sociaux aujourd'hui et merci à toi aussi Chloé on arrive à la fin de l'émission une petite conclusion en dernier mot un petit message que tu as envie de transmettre aux auditeurs et aux auditrices ce soir déjà merci Morgane à toi de m'avoir proposé de venir et de parler de mon projet avec plaisir le yoga j'apprécie énormément et pour tout le monde j'espère rencontrer quelques personnes en live de partager des bons moments voilà on est là pour rigoler on rigole on profite et tester voilà de faire découvrir des nouvelles des nouvelles choses à des personnes des nouvelles occasions de découvrir le yoga et vins de découvrir le yoga trapèze des événements qu'on ne pense pas aller mais qui sont toujours sympas des événements où justement il y a tous les trois mois une nouvelle artiste qui est exposée dans le studio donc il y a toujours un petit événement donc c'est toujours le moment voilà de venir boire un verre et découvrir l'artiste et de rencontrer voilà toutes les personnes qui viennent au studio de voir comment le studio est aussi l'espace donc voilà très très pressé de rencontrer toutes ces personnes qui vont venir et n'hésitez pas n'ayez pas peur le yoga c'est pour tout le monde et voilà je vous attends et namasté merci beaucoup namasté chloé et bien moi je te retrouve demain pour mon cours de yoga stretching et les auditeurs aussi pourront te retrouver après cette émission on va partager tes coordonnées on va rappeler tes coordonnées voilà pour terminer l'émission merci également à Emma pour son coup de main et merci à toutes et à tous pour votre écoute et fidélité restez avec nous encore quelques instants car tout de suite nous allons vous rappeler les coordonnées de Chloé afin que vous puissiez prendre rendez-vous avec elle après cette émission et donc c'était Chloé Brasé fondatrice de Chita Studio studio de yoga thérapeutique notre invitée ce soir sur radio ici et maintenant pour l'émission santé spiritualité donc elle vous propose différents cours de yoga dans son studio qui est situé à Paris au 71 avenue Victor Hugo dans le 16e arrondissement de Paris vous pouvez suivre son activité les différentes informations là concernant sur son compte Instagram studio Chita donc Chita ça s'écrit C-H-I-T-A elle a également un site internet que vous pouvez consulter c'est chita-studio.com une adresse e-mail contact arrobase chita-studio.com et un numéro qui est le 0601 49 80 50 je répète 0601 49 80 50 et vous pouvez donc retrouver toutes ces informations aussi sur son site internet chita-studio.com et donc voilà c'est la fin de l'émission santé spiritualité encore une fois merci à toutes et à tous pour votre écoute et pour votre fidélité dans quelques instants vous allez avoir la possibilité de poursuivre l'écoute de la radio sur le site ici-et-maintenant.com et également sur le canal 9A de la RNT et sur les applications radio pour smartphone n'hésitez pas à suivre notre compte la nouvelle page YouTube qu'on vient de créer pour partager les podcasts santé spiritualité la page YouTube c'est santé-spiritualité et donc aussi pour les personnes qui ont déjà un compte Instagram la possibilité de nous suivre pour être au courant de l'actualité des émissions etc de nous suivre sur Instagram radio.ici-et-maintenant sinon bien sûr vous avez le site de la radio ici-et-maintenant.com et également le site rimcast.fr où vous pouvez retrouver des milliers de podcasts en téléchargement on vous souhaite donc une très belle soirée sur ici et maintenant n'oubliez pas dès 23h sur l'AFM ou bien sur internet vous pouvez reprendre l'écoute avec l'émission Air Now présentée par Didier Deplèche on vous souhaite donc une très belle soirée à très bientôt c'était Morgane et merci Chloé à très bientôt merci au revoir à très bientôt